Brûlée vive dans un accident, Gérard d'Armond raconte drame qui a tout changé pour sa famille. Qui aurait pu croire que la famille de Gérard d'Armond ait pu vivre un tel drame ? Dans une interview poignante accordée au Monde ce mois-ci, l'acteur a notamment raconté que sa grand-mère a été brûlée vive lors d'un terrible accident survenu à son domicile. Un incident tragique qui lui a finalement coûté la vie. Traumatisée, la maman de Gérard d'Armond n'avait que 22 ans lorsqu'elle a vu sa mère mourir après huit jours de souffrance des suites de cet incendie à l'issue dramatique. L'acteur du film Le Coeur des Hommes a ensuite expliqué que cette tragédie avait poussé l'entourage de sa maman à lui trouver rapidement un mari. C'est ainsi que sa grand-tante a parlé de cette affaire aux petites mains de l'atelier de couture qu'elle tenait à Oran. En Algérie, une des couturières de cet atelier a par la suite eu l'idée de présenter son frère âgé de 37 ans installé à Paris à sa maman. Cet homme cherchait justement une petite de chez nous, comme on disait, a témoigné Gérard d'Armond au Monde. Un échange de photos a été organisé, puis un rendez-vous, a-t-il ajouté. C'est ainsi qu'Henri Misaoud-Armond est redescendu en Algérie, qu'il a rencontré Vivian Alisson. Et que tout a commencé. Ils se sont mariés sans presque se connaître, et ils étaient très mal assortis. La carpe et le lapin. Point. Virgule a poursuivi le grand comédien de la Cité de la Peur, qui ne semble pas trouver l'histoire d'amour de ses parents particulièrement romantique. De son côté, l'acteur est amoureux de Christine depuis 2000. Il l'a épousée en 2014 avant d'accueillir trois ans plus tard un petit garçon. Auparavant, il a été en couple avec Nicole Recoule, rencontrée dans un cours d'art dramatique. Fin 1966. Avec elle, Gérard d'Armond était devenu papa d'une fille, Virginie. Né en 1968. L'acteur a également été en couple avec Mathilde Amet avec qui il a tourné dans Le voleur et la menteuse de Paul Bougenat, 1994. Ensemble, ils sont devenus parents de deux enfants, Sarah et Jules.